23 janvier 2015, 23 janvier 2019, quatre années déjà que l'honorable Françoise Fournix s'en est allée suite à un accident de circulation survenue sur la route Yaoundé-Bafoussam. Dans la ville de Douala, son lieu de résidence, son dynamisme légendaire est resté gravé dans les mémoires. Madame Fournix était une femme très dynamique, donc quand elle commençait à faire quelque chose, elle partait jusqu'au bout. Une militante convaincue, une femme politique d'une très grande dimension. Elle a aidé beaucoup de Camerounais, elle a fait qu'on a parlé du Cameroun, surtout quand elle était présidente mondiale des femmes d'affaires. Née vers 1948 à Bafou dans le département de la Maine-Noire, Françoise Fournix débute sa carrière politique en 1986 lorsqu'elle devient présidente de la section au FRDPC du Voury. Conseillée municipale en 1998, elle devient membre titulaire du comité central du RDPC en 1990. Elle a été députée du parti au pouvoir de 1988 à 1992, puis de 1997 à 2007. Au moment de son décès, elle était à la tête de la mairie de Douala V, où de nombreuses réalisations portent sa signature. J'ai vu Madame Fournix pendant les villes mortes de 1992. Madame Fournix a défilé avec trois femmes, une qui tenait le drapeau du Cameroun, l'autre qui tenait la pancarte du RDPC. Et Madame Fournix était devant. Malgré tous les obstacles, la femme a défilé. Donc vous comprenez que le Cameroun a perdu une grande femme. On peut dire qu'elle a presque tout fait. Elle est route, elle est marchée, et rendre sa population heureuse. Madame Fournix n'était pas seulement le maire de Douala V, mais c'était une maman. Au-delà de sa brillante carrière politique, Françoise Fournix était également propriétaire de plusieurs entreprises rayonnantes, tant sur le plan national qu'international. Elle a d'ailleurs été élue présidente des femmes chefs d'entreprise du monde en 2005. C'est donc à juste titre qu'une messe d'action de gaz sera dite ce 23 janvier à Douala en son honneur.